Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi, dans la paix, dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis David Soares et je vous salue tous dans cette paix de Dieu. Jésus a dit qu'elle aissait la paix de Dieu pour nous. Vous dites, attendez un peu, si Jésus aissait la paix, comment est-ce que le monde est dans toute cette confusion ? Hum, question difficile, oui, mais la Bible nous dit qu'il nous revient de changer notre monde. Jésus s'est tourné vers, vers, Zachée et a dit, aujourd'hui il convient que je me repose dans ta maison. Pourquoi ? Parce que cet homme était un voleur. C'est un homme qui volait, qui détournait les impôts, vous voyez. C'est un homme haï par le peuple juif. Quand cet homme a entendu la parole, au fond de lui il a dit, je vais changer. Je ne veux plus du tout être cet homme malhonnête. Je vais rechercher le maître. Toute personne qui recherche Jésus obtient de lui la miséricorde. N'importe pas si c'est un assassin, un criminel, un alcoolique, personne soumise aux drogues. Peut-il être en train de parler d'une personne qui est prise dans l'homosexualité depuis des années ? Elle n'a pas la force, elle sait que cela n'est pas bon, cela va la détruire, elle n'a pas la paix. Je veux vous parler, vous qui souffrez de une dépression très très forte. Vous êtes une personne insatisfaite, vous sentez le désir d'être une chose que vous n'êtes pas. L'homme était créé pour être homme et la femme pour être femme. Mais elle n'est pas la force, elle n'est pas la force. Dieu aujourd'hui a une parole de force pour votre vie. Vous pouvez sortir de ce chemin. Vous montrer que ce qu'il a créé n'était pas imparfait. C'était un être humain parfait. Un homme créé pour être un homme dans sa totalité. Une femme créée pour être une femme dans sa totalité. Aujourd'hui, vous méritez d'écouter la parole de Dieu. Faites attention à cette parole. Car Dieu qui va secouer votre esprit, il va vous donner la force pour que vous sortiez de ce mal, que vous soyez un vainqueur et que vous mettiez à sourire à nouveau. Après nous ferons une prière pour votre vie, préparez-vous. Aujourd'hui, un jour de libération. C'est le jour pour décorter votre victoire et être heureux. Nous commençons maintenant le spectre à la foi. D'ici peu, je reviens ici au studio pour parler un peu plus avec vous. Au nom du Christ. C'est bien que nous nous rencontrions ici, en ce lieu où nous sommes tous dans une ambiance de foi. Et aujourd'hui, nous allons apprendre des choses importantes. L'une d'elles, c'est quand nous sommes sous le coup d'une tentation ou d'une épreuve. Et le secret, ce n'est pas de endurcir votre cœur. Si vous permettez d'être enseigné par le Seigneur, il fait cet enseignement par le biais de la parole. Et nous allons prendre la Bible. On écoute un message. Et alors, ce que nous comprenons, c'est la voix de Dieu pour nous. Dans le psaume numéro 95, dans le verset 8, je vais prendre un petit bout du verset 7, car il est resté une phrase ici, isolée, et elle fait la connexion avec le verset 8. Le psaume 95 dit ainsi. « Si aujourd'hui vous l'écoutiez, ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont provoqué en m'éprouvant, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant quarante ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Une chose sérieuse. Et donc, nous avons ces deux cas ici, comme à Mériba et comme dans le désert. Nous allons voir ces deux cas ici. En premier, nous allons voir à l'Exode, au chapitre 17. Moïse était en train de mener le peuple de Dieu vers la Terre Sainte. Et soudainement, ils ont eu un problème sérieux. L'Exode, c'est le second livre au chapitre 17. On dit ainsi. « Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sine pour ses étapes sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ? » Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. et disait, « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? » Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu avanceras. Quant à moi, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu au nom de Massa, provocation, et Meribah, querelle. Parce que les Israélites avaient cherché querelle et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant, « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ? » Nous allons comprendre ce fait décrit. Apparemment, ils avaient raison parce qu'avec 3 millions de personnes, des femmes, des enfants, des hommes et des animaux, et personne ne supporte vivre sans eau. Et en y arrivant, en arrivant là, il n'y avait pas d'eau. Mais ils n'auraient pas dû tenter parler de cette manière. Parce que quand vient l'épreuve, Dieu donne l'issue. La question est, c'est comment ils ont parlé à Moïse ? Moïse, il faut faire quelque chose. Nous avons besoin d'eau. Alors Moïse prierait et Dieu subviendrait aux besoins. Au début ici, je ne sais pas si vous l'avez observé, on dit ainsi, « Voyez, toute la communauté des Israélites partit du désert de Sine pour ses étapes sur l'ordre du Seigneur. » Le Seigneur savait ce qu'il allait faire et aujourd'hui, c'est la même chose dans notre vie. L'individu ouvre une entreprise ou se marie, ou c'est une femme et après se trouve dans une crise grave. Qu'est-ce que je dois faire ? Priez Dieu. La prière est une chose si simple à faire et on doit la faire de tout son cœur. Nous sommes devant un problème. Nous allons demander l'intervention de Dieu et quand vous priez de manière ferme, consciente, Dieu entre en action et répond. Même si qu'apparemment il n'y ait pas comment, vous voyez ce cas présent, c'est un vrai cas perdu. Non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de solution. Si vous priez, le Seigneur Dieu entre en opération. Quand j'étais enfant, je me souviens que quand mon grand-père a appelé ses enfants, quelqu'un a mis le feu loin. Là-bas, mon grand-père avait une petite ferme et le feu est venu brûlant toutes les autres propriétés. Ces jours-là, il faisait un temps de sécheresse, une chaleur terrible. Il n'y avait pas non plus de pluie de prévu et tout indiquait que le feu allait aussi brûler sa propriété. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé, mais dans la salle de sa maison se sont présentés tous ses fils et mon grand-père a alors parlé au sujet de la foi qu'il avait pour le Seigneur Jésus que Dieu leur a toujours répondu. Il a demandé à une tante de lire la Bible. Elle a lu un passage, a commenté le passage et il a dit on va prier. Certains se sont agenouillés. Je ne sais plus si je me suis agenouillé ou pas mais j'étais à côté de mon père. Je sais que quand j'ai terminé la prière, mon grand-père a dit ainsi à un jeune va donc dehors et voyez comment est-ce que le temps est. Il est revenu et il semblait même que c'était la description du temps d'Elie du côté dont venait toujours la pluie, du côté ouest, d'une ville appelée Yuna et il a dit ainsi il y a un petit nuage venant de l'ouest de Yuna mais il est très petit et mon grand-père a dit ça suffit, Dieu a déjà répondu à notre prière et ça n'a pas pris une heure. C'est devenu tout obscur. Il a tonné et est tombé une pluie formidable et le feu s'est arrêté exactement à l'entrée de sa propriété. Et donc vous n'avez pas tenté Dieu. Et maintenant mon Dieu, le Seigneur ne va pas faire quelque chose. Le Seigneur n'est pas Dieu. Cela offense l'Esprit de Dieu. Ils auraient dû parler ainsi avec Moïse. Moïse, nous devons rechercher Dieu. On en a besoin sur la base en fait de l'amour et de la tranquillité. Moïse prierait comme il a déjà prié et Dieu dirait ce qu'il ferait et comme il l'a fait, sauf que l'ont tenté et Dieu a gardé cela. N'utilisez pas ainsi que certaines choses pour obtenir une quelconque bénédiction parce que vous pouvez blesser le cœur de Dieu et alors Dieu ne va pas oublier. Et c'est à cause de cette mauvaise nouvelle que le peuple a pleuré ce jour-là, toute cette nuit-là. Ah ! Si l'on était retourné en Égypte, nous allons soulever un capitaine, mourir dans ce désert. Ce Dieu est terrible. C'est au moment où Dieu allait les mettre dans la terre de la promesse. Et cela a fait que le Seigneur Dieu soit en colère contre eux. Le verset 20 au chapitre 14 dit ainsi. « Le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole. » Moïse a intercédé parce que Dieu allait tous les tuer. « Mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert, qui m'ont provoqué déjà dix fois et qui ne m'ont pas écouté. « Aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra. » Et donc, ce jour-là, ils auraient dû écouter Dieu. C'était douze espions. Deux ont apporté la bonne nouvelle et quand les deux ont parlé, l'Esprit de Dieu l'a confirmé dans leur cœur. Mais pour ces gens-là, cela n'a pas avancé à rien. Alors sont venus un à un les dix autres espions. Dix fois, ils avaient tenté Dieu. Les espions apportaient à chaque fois, chacun leur tour, une nouvelle les plus absurde. Nous n'avons pas les moyens. C'est sans issue. Nous n'allions pas y arriver. Et l'Esprit de Dieu, parlant au fond de leur cœur, n'y croyez pas, vous pouvez. Mais ils ont fermé leur cœur à Dieu et ils ont cru à la nouvelle négative. Dix fois, ils ont tenté Dieu. Chacun de ces espions représentait une opportunité, même que la nouvelle soit négative, pour eux ne pas y croire. Et Dieu leur montrait dans leur cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé leur cœur. Mon frère, peut-être que vous êtes sous le coup d'une tentation, dernièrement, et qui sait, c'est la plus sérieuse de votre vie. Mais avec la tentation, pour plus que l'offre coupable vous soit faite, l'Esprit de Dieu insiste avec vous. Cela, c'est le chemin de la mort. Ne faites pas ça. Et vous lisez la Bible et vient cette réprimande. Vous écoutez cette prédication et Dieu pince votre oreille. Mais beaucoup de gens se ferment. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Nous allons revenir au psaume 9-8 qui est-ce que nous sommes en train d'étudier pour voir ce qui arrive ici. Le Seigneur dit ainsi Si aujourd'hui vous écoutiez ma voix et vous l'écoutez toutes les fois ou vous écoutez la prédication comme maintenant. Vous l'êtes à l'écoute et Dieu est en train de vous donner une connaissance. Il vient vous donner une information. Il vient vous parler à votre cœur. C'est ainsi qu'il parle. Ne vous obstinez pas. N'endurcissez pas. Ne croyez pas à la mauvaise nouvelle. N'acceptez pas la tentation. Vous n'êtes pas de cette bande. Vous êtes d'un groupe de Dieu, de l'équipe victorieuse. Et eux, dix fois, chaque espion a rapporté une nouvelle négative et eux ont cru à la nouvelle négative malgré que Dieu soit en train de parler dans leur cœur. Nous, nous n'aurons pas d'excuses le grand jour du jugement. Mais Seigneur, ils m'ont convaincu. Cette femme a été très séductrice. Cet homme-là a été très charmeur. Je n'arrivais pas. Mensonge ! Avec cette tentation, Dieu vous parlait. Ouvrez votre compréhension. Il a attiré votre attention. Et la personne, comme une sotte, c'est bien mon style. C'est mon destin. C'est la personne que j'aurais dû connaître avant. Cela, c'est un piège de l'ennemi. Et pas seulement dans le domaine de la prostitution, mais sur le plan de l'honnêteté, en tout, toujours vient la tentation. Et l'Esprit de Dieu est là, vous parlant. Et il leur a parlé ainsi. « N'endurcissez pas votre cœur. » Et ils ont endurci comme à Mériba. Ils avaient grand besoin d'eau. Dieu a fait un geste. Mais ils ont préféré mettre le Seigneur Dieu dos au mur et se plaindre de Moïse. Et comme au jour de la tentation dans le désert. Et là-bas, ils ont été méchants. Là, ils ont été terribles. Dix espions faisant une description de la terre en parlant négativement et Dieu parlant dans leur cœur. Ce n'est pas ainsi. Ils savaient que c'était un mensonge. Ils ont cru au mensonge. Ils ont méprisé la vérité. Chaque fois que vous écoutez la voix de Dieu, ce n'est pas important si vous êtes très, très abattus ou vendus ou déjà impliqués. Secouez-vous et dites « Dieu, change ma vie. Je ne veux pas du péché. Je veux le chemin du succès. Et Dieu va vous transformer. Il va vous donner cette bénédiction. » Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Un beau jour, dans mon magasin, je me suis retrouvée avec les chevilles toutes enflées, vous voyez. Et comme j'ai toujours travaillé debout, j'ai commencé à avoir mal, une douleur vraiment forte. Alors, en rentrant à la maison, j'en ai parlé à mon mari et mes chevilles étaient bien enflées. Et il m'a même donné un conseil. « Écoute, va chez le médecin pour voir ce que c'est. Parce que ça pourrait être cette maladie, les fantiasis. » Alors, j'étais tourmentée par tout ça, vous voyez, et j'ai dit « Que Dieu me protège d'une chose comme ça. » Mais j'étais vraiment préoccupée par tout ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu le médecin et tout de suite, il m'a fait une radio des chevilles. Et il n'y avait rien. Et alors, il m'a prescrit une pommade pour faire un massage. Et cependant, j'ai interrogé comme ça. « Et comment je vais faire un massage pour une chose qui n'est même pas blessée ? » Et il m'a répété que ce n'était rien. Mais moi, je n'acceptais pas ça. Et ses pieds continuaient enflées. Et il racontait qu'elle n'avait rien, vous voyez. Alors, je suis retournée à la maison bien contrariée. Parce que je me sentais confrontée à plein de problèmes. Arrivé à la maison, assise devant la télévision, j'ai mis mes pieds sur un tabouret. Et après que je me suis installée sur le tabouret, j'ai allumé la télévision et c'était un feuilleton. Les feuilletons, c'est une chose qui passe tout le temps. Il n'y a que ça. Et alors, j'ai commencé à me plaindre de tout ça, vous voyez. Parce qu'on ne passait rien qui valait la peine à la télévision. Juste des feuilletons tout le temps. C'est pour ça que j'ai changé de chaîne. Et j'ai vu le missionnaire qui prêchait, vous voyez. Exactement au moment de la prière de la foi, il a commencé à citer les maladies par leur nom. Il a parlé des pieds. Alors, j'ai dit, mais c'est bien ça. La foi n'a jamais été mon problème. Et je suis restée alors avec cette foi. Après qu'a terminé la prière de la foi, la douleur est partie instantanément. Elle a disparu immédiatement. Ah, elle est arrivée, elle a dit qu'elle a vu à la télévision, vous voyez. Et qu'elle a été guérie. Je suis vraiment restée sans beaucoup y croire. À cette époque, Christina ne fréquentait aucune église. Après avoir constaté le miracle que Dieu a fait dans sa vie, elle recherche l'Église internationale de la grâce de Dieu. Et c'est quand je me trouvais sur le balcon de ma boutique que la mère d'une amie m'a téléphonée. Et elle était dans un état vraiment triste, ennuyée, déprimée, vous voyez. Et c'est pendant que je parlais avec elle qu'il m'est venu à l'idée de l'inviter pour venir avec moi à l'Église. Oui, il m'est venu la parole. Venez comme vous êtes. Et je l'invitais. Et j'ai dit, viens à l'Église avec moi. J'ai vu une église à la télévision. J'ai trouvé intéressante la prédication du pasteur. Et d'ailleurs, j'ai même reçu la guérison par la télévision. Christina a une dette très élevée et ne parvient pas à régler le montant. Après avoir compris la parole de Dieu sur la dîme, elle est bénie dans sa vie financière. Mes finances se trouvaient dans une situation très embarrassante parce que j'avais une dette avec ma carte de crédit de plus de 10 000 réailles. Et je ne savais pas comment faire parce que jusqu'alors, je ne faisais pas la prénégociation. Et du coup, le montant ne faisait qu'augmenter encore, encore et toujours. Là, j'ai imploré le Seigneur qui, dans sa parole, déclare que notre Dieu, selon l'état de ses richesses, subit à toutes nos nécessités dans la gloire et pour Jésus-Christ. Et j'ai pris possession de ses bénédictions. Oui. Et j'ai toujours déclaré la parole. Les dettes de sa carte de crédit étaient très élevées, vous voyez. Et elle était toujours préoccupée. Elle disait qu'elle n'allait pas réussir à payer. Alors, à partir du moment où j'ai commencé à contribuer avec mes dîmes et aussi les offrandes, depuis, il ne m'a plus jamais rien manqué. Et donc, c'est ainsi que je suis parvenue, après cette date, à régler mon carton de crédit. Dès lors qu'elle a commencé à aller à l'église, oui, Dieu a commencé à la changer. Il a commencé à agir, il l'a changé, vous voyez. Et ça a été, en fait, très rapide dans sa vie à elle. Elle a tout payé, toutes les dettes de sa carte de crédit. Rien n'est pour rien. Rien n'est par hasard. La parole de Dieu dit que toutes les choses coopèrent pour le bien de celui qui aime le Seigneur. Vous voyez, pour moi, cela n'a augmenté plus ma foi, oui. Et je suis émerveillée. Seul Dieu, vraiment, pour faire un miracle comme ça. Jésus a transformé sa vie. C'est certain qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse, beaucoup plus. Elle a été très bien instruite car elle cite tout le temps la parole. Cela, c'est le secret pour rester dans la parole de Dieu. Donc, pour répéter ce que j'ai dit, vous êtes dans une épreuve. Recherchez Dieu, parce que Dieu parle. Dans une lecture biblique, dans la prédication. Et avec ce qu'il a dit, n'endure, cessez pas votre cœur. Ça peut sembler impossible. Comment je vais avoir de l'eau dans le désert ? Moïse, prends ton bâton, vas-y et tape sur la roche. Moïse a frappé et l'eau est sortie en abondance. Ce Dieu, encore aujourd'hui, sait tirer l'eau de la roche. Et ce Dieu, encore aujourd'hui, sait répondre à la prière du peuple. Les dix espions ont été mauvais. S'ils avaient donné le message positif ou si le peuple avait prêté l'oreille à la parole de Dieu, ils seraient entrés dans la terre promise à cette époque-là. Et alors, Dieu les a fait marcher, marcher dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'à que le dernier homme qui semblait avoir 20 ans, ce jour-là, soit alors décédé de mort naturelle ou accidentelle. Aucun d'entre eux n'est entré dans la terre promise. Si ce n'est Josué et Caleb, ce sont les deux qui ont persévéré à suivre le Seigneur. Ce jour grave a été grave. Et Dieu n'a jamais oublié. Il a dit, voyez, dix fois, vous m'avez tenté dans le désert. Chaque récit négatif était une tentation qu'il faisait à Dieu. Il n'y a pas comment. Dieu nous a trompés. C'est un tel qui le dit. Dis-le un tel. Il le raconte. Il dit que cela, c'est la vérité. Et Dieu confirmant dans leur cœur que tout cela n'était que mensonge. La même chose se produit avec nous aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, laissez Dieu agir et alors Dieu va vous bénir. Allons maintenant à la première question. Monsieur, vous avez déjà souffert de préjugés pour être évangélique ? Pas seulement moi. Les personnes qui ont ainsi le même temps dans la foi que moi j'ai peuvent le dire. Nous étions vraiment beaucoup discriminés. Beaucoup. Je n'ai jamais été invité quand j'étais enfant à une fête d'anniversaire. Juste parce que j'étais de Jésus. Mais en même temps, Jésus, je parvenais à avoir cet appui. Et c'est tellement beau de voir le pays se convertir. On le voit un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et il y a déjà des endroits où on arrive à la moitié de la population. et il y a des études qui disent que jusqu'à 2020, nous dépasserons la moitié. Gloire à Dieu, car le monde est en train de se convertir. C'est pour cela que ça s'améliore, mes amis. Parce que la Bible dit bénisse-toi la nation dont Dieu est le Seigneur. Plus les personnes se convertissent, plus Dieu les bénit. Laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux et après nous prierons avec vous ici. Seigneur, je viens au nom de Jésus. Demandez une bénédiction pour toutes les personnes qui sont en un lieu quelconque de ce monde et qui ont besoin du secours du ciel. Nous avons vu l'avertissement biblique qu'en entendant ta voix, le cœur ne doit pas endurcir. Mais Dieu, il y a des gens qui ont entendu et insistent à continuer dans la drogue. Ces personnes pensent que pour elles, il n'y aura pas d'effet collatéral. Il y en a déjà. Et il y en a, oh Dieu, qui continuent de jouer avec la tentation. Père, délivre ces personnes de toute attaque de l'ennemi. Mon Dieu, aide ces personnes à comprendre qu'écouter et accomplir ce que Dieu le Seigneur a dit par le biais de la parole est bien l'unique issue. Si la personne a un problème, c'est le Seigneur qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à ce désert du Sinaï. Oh mon Dieu, le Seigneur continue à conduire ton peuple aujourd'hui comme il l'a fait avec Jésus jusqu'à être tenté. Mais le Seigneur a échappé à toutes les tentations et cette personne y échappera aussi. Je vais utiliser ton pouvoir pour pouvoir la bénir. Au nom de Jésus, je paralyse toute l'action de l'enfer, je la réprimande et je dis mal. Sors de cette personne, de cette famille, va-t'en loin. Au nom de Jésus et vous dites Amen. Bonjour mes amis, nous sommes de retour ici au studio. Je crois que cette parole vous a déjà aidé et que la prière vous a déjà libéré. Assumez à présent votre rôle de fils ou de fille de Dieu et décidez. Je vais être une bénédiction. Je voudrais maintenant parler rapidement sur le mystère de celui qui parraine. Dieu travaille dans le cœur de personnes qui sentent le désir de devenir les pourvoyeurs de ce programme. Vous êtes la personne qui dit je ressens ce désir, qu'est-ce que je dois faire David Soares ? Vous devez appeler maintenant ce numéro qui apparaît sur votre télé, votre téléviseur et entrer en contact avec nous. Si Dieu est venu vous appeler pour ce ministère, il va vous donner les instruments pour que vous accomplissiez ce ministère dans votre vie. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour pour recevoir la parole de Dieu. Vaincre, être une bénédiction et sachez que Dieu est bien avec vous aujourd'hui et demain. Seulement comptez sur lui. Que Dieu bénisse tous, nous en restons ici, on se voit la prochaine opportunité au nom de notre Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada